Salut les filles, aujourd'hui je vais vous montrer comment je procède le jour de mon shampoing tous les soins que je me fais, le shampoing que j'utilise, l'après-shampoing quels sont les soins post-shampoing que je fais, comment je sèche mes cheveux, comment j'applique mon après-shampoing comment j'applique mon shampoing, combien de temps je laisse poser tout ça, vraiment quelque chose d'assez complet pour vous montrer un petit peu comment ça se passe de façon globale donc un petit peu vous montrer comment ça se passe lorsque je m'occupe de mes cheveux au quotidien donc tout d'abord avant de passer au shampoing, je vais délier mes cheveux donc là j'ai fait une queue par rapport au travail que je vais enlever donc voilà j'ai enlevé mes élastiques donc je vais passer au brossage avec la brosse en poil sanglier donc pour enlever un maximum de nœuds et pour les démêler tout simplement donc je vais commencer d'abord par les pointes donc je commence donc par le bout faites pas attention à mon maillot, à la base en fait c'est un guest mais c'est un maillot de pyjama j'aime pas les marques comme ça donc j'utilise pour ça donc j'y vais tout doucement donc là a priori j'ai pas de nœuds vu qu'ils ont été attachés toute la journée mais toujours y aller très doucement donc je me démêle les cheveux avant de faire mon shampoing donc ce qui va faciliter l'utilisation de l'après shampoing donc ça m'évitera de moins tirer sur mes cheveux et donc de les casser, de provoquer des nœuds et des fourches et donc je monte petit à petit tout simplement donc là c'est pour enlever un maximum des nœuds et après je vais finir le brossage avec la brosse en bois tout simplement comme vous voyez j'ai quand même pas mal de reflets cuivrés qui sont restés mais j'aime beaucoup ça fait un petit peu un effet style ombrière c'est pas voulu mais c'est pas grave donc là me voici après 5 jours sans shampoing donc ils sont pas, bah ils sont assez gras donc un petit peu dégueu bon je vais vous montrer un petit peu derrière ce que ça donne donc voilà donc là j'ai enlevé un maximum de nœuds je les ai démêlés voilà donc ça par contre c'est quelque chose c'est une étape que vous oubliez facilement parce qu'en fait le shampoing lorsqu'il est bio mousse pas beaucoup et comme il agresse pas les cheveux vous avez peut-être tendance à avoir plus de nœuds surtout si vous êtes en transition ce qui fait que quand vous négligez le brossage de vos cheveux vous vous retrouvez avec beaucoup plus de nœuds donc là je suis passée au brossage avec la brosse en bois donc là je suis encore en train de démêler en bas ça bloque un petit peu mais je tire pas sur les nœuds donc j'en ai un petit là donc je tire pas trop dessus je vais vraiment tout doucement toujours être délicat avec ses cheveux et donc c'est parti donc on va pouvoir passer au shampoing donc c'est parti pour la séquence shampoing donc sachez que moi je lave mes cheveux au dessus de la baignoire donc la tête au dessus de la baignoire ça fait une dizaine d'années que je fais comme ça ce qui fait que ça me fait plus mal au dos et c'est devenu une habitude et en fait j'aime beaucoup cette technique parce que tout simplement les cheveux ne restent pas sur le corps quand on est assis dans la baignoire justement le souci c'est que les cheveux collent partout et c'est quelque chose que je déteste donc le fait de mettre les cheveux au dessus de la baignoire ça arrange un peu les choses donc on va passer au shampoing tout simplement donc je vais mouiller mes cheveux à l'eau tiède donc par contre comme vous pouvez voir je n'ai plus de douche ce qui fait que je suis avec un embout de douchette c'est prévu qu'il soit changé c'est parce que la salle de bain a été rénovée il n'y a pas longtemps et on n'a pas encore mis de douchette voilà au cas où pour les curieux c'est parti bon ok C'est parti. Donc voilà, j'ai bien mouillé mes cheveux. Maintenant, je vais les essorer pour enlever un maximum d'eau. Et donc, je vais passer au shampoing. Donc sachez que le shampoing, il faut le mettre seulement et uniquement en racine parce que ça agresse les longueurs plus qu'autre chose. Donc je vous déconseille d'en mettre sur les longueurs parce qu'elles n'ont pas forcément besoin d'être nettoyées au shampoing. Et en plus de ça, l'après-shampoing fait lui-même le shampoing. Ce qui fait que ça ne sert à rien d'agresser ses cheveux deux fois. Donc je vais utiliser mon shampoing favori du moment, donc le No Solutions. Donc vous le connaissez déjà parce que j'en parle déjà pas mal. Et donc je vais le secouer parce que j'ai mis du silicone végétal dedans. A raison de 4 ml pour 473 ml de shampoing. Donc je vais le prendre petite dose par petite dose. Et je vais commencer d'abord par masser au niveau des racines. Donc tout ce qui est ici. Donc je vais commencer à masser juste ici. Et je ne vais pas étendre donc sur les longueurs. Au niveau des tempes aussi, sur les côtés. Je vais en reprendre un petit peu pour l'arrière de la tête. Pas besoin de prendre des super grosses doses de shampoing. Donc moi pour ma longueur, ça, ça va. Donc maintenant on va faire l'arrière de la tête ici. Et n'oubliez pas au-dessus du crâne, donc cette partie-là, ici. C'est une partie qu'on oublie assez souvent. Et qui en général poisse quand on a des toits mal. Donc ce qui fait que je vais en remettre une petite dose. Donc toujours avec le bout des doigts, ne jamais gratter avec les ongles. Donc maintenant ce qu'on va faire pour bien faire mousser le shampoing et le faire agir, on va mettre un tout petit peu d'eau dans les mains pour faire mousser un petit peu. Un seul shampoing suffit également. Parce que sinon vous allez exciter vos glandes sébassées. Ce qui fait que vos cheveux vont graisser plus vite. Un shampoing suffit amplement. Donc moi, là, j'ai savonné jusqu'ici maximum. Et le reste, je vais utiliser l'après-shampoing dessus. Donc je vais essorer de nouveau les longueurs. Et je vais appliquer mon après-shampoing habituel. Donc qui est ici un conditionneur de chez Aubrey Organics. Aux protéines de glycogène. Donc ça, j'en mets une assez bonne dose quand même. Parce qu'en fait, il me sert d'après-shampoing et de masque à la fois. Donc ce qui fait que, comme je laisse poser, j'en mets un petit peu plus. Voilà un petit peu pour le moment la dose que j'ai utilisée. Donc on va y aller tout doucement. Donc on va descendre petit à petit. Et vous allez masser tout doucement vos pointes et vos longueurs. Il faut vraiment être délicat avec ses cheveux. Donc en attendant que je mets l'après-shampoing, le shampoing a le temps de bien faire effet sur les racines, de les nettoyer. Et en plus de ça, le silicone végétal peut également faire effet. Donc maintenant, je vais passer mes mains dans mes longueurs pour récupérer les cheveux morts et les démêler. Donc toujours de façon très douce. Vraiment y aller tout doucement. Et s'il y a un noeud qui bloque, vous y allez vraiment tout doucement. Vous prenez votre temps, ne vous énervez pas. Et si ça persiste, vous laissez comme ça et on finira à la brosse. J'aime beaucoup cet après-shampoing parce que son odeur reste très 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 longtemps sur les cheveux. Ça faisait super longtemps, je n'avais pas trouvé justement un après-shampoing qui tienne bien sur les cheveux et qui soit naturel. Donc il tient, on va dire, à peu près 3-4 jours. Si vous ne mettez pas trop de trucs sur vos cheveux, franchement je trouve qu'il tient assez bien. Donc voilà, j'ai récupéré les cheveux morts que je vais mettre sur le côté pour les jeter. Donc voilà, et on va passer à la suite. Donc me revoilà avec mon shampoing sur la tête ainsi que mon après-shampoing. Donc de ce fait, je vais attacher mes cheveux pour un peu qui goûte sur moi. Donc je vais faire une sorte de queue comme ça sur le côté en attendant. Ou de chignon, peu importe. Et donc je vais mettre aussi une serviette sur les épaules au cas où aussi ça goûte. Et je vous retrouve tout à l'heure pour la suite. Donc ça fait déjà à peu près 5 minutes. Donc le total poste, le temps de vous faire un petit topo sur quelques produits, ça fera à peu près une dizaine de minutes que je pourrais rincer juste après. Donc pour les intéressés ou pour celles qui n'auraient pas suivi mon aventure capillaire, donc en ce moment j'utilise donc le Full Berry de No Solutions, donc qui est un produit que j'ai trouvé sur le site américain iHerb, donc qui est pour cheveux fins, sans masse, sans volume. Donc c'est un volumateur pour cheveux qui ont beaucoup de mal. Donc sachez que sa composition est très très bonne. Donc voilà pourquoi j'utilise. Et bah franchement ça fait un petit moment que je suis dessus. Et j'avoue que c'est un gros coup de coeur pour ce shampoing. Donc vraiment si vous êtes intéressés ou si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à aller voir le site iHerb. Donc ensuite j'ai appliqué le conditionneur aux protéines de glycogène de chez Aubrey Organics. Donc qui est une très très bonne marque, vraiment qui est recommandée par pas mal de personnes. Donc je n'ai testé donc que ce produit, donc de chez Aubrey, mais j'aime beaucoup son odeur, donc qui est fleurie et qui reste très très longtemps dans les cheveux. Sa composition est très 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 bonne, donc vraiment rien à dire. Donc on peut laisser de façon très courte ou longtemps, mais sachez que plus vous les laissez poser, et plus le résultat est là. Donc franchement si vous avez le temps, si vous avez une dizaine de minutes devant vous, moi ce que je fais c'est que, quand je compte me laver les cheveux, ce que je fais c'est que je fais ce que je viens de faire tout simplement. Donc après je me lave les dents, je fais ce que j'ai à faire, je fais mes trucs, mes bidules, mes machins. Et seulement après un bon laps de temps, donc je rince et je fais ce que j'ai à faire. Et franchement je constate vraiment la différence sur mes cheveux, je les trouve plus légers, plus volumineux, ils ont plus de masse, ils sont brillants, d'où vraiment la totale quoi. Donc en ce moment c'est vraiment mon combo, mon combo cheveux, donc tout simplement. Donc bon, je pense que maintenant je vais pouvoir rincer, donc je vous dis à tout de suite. Donc ça y est, je suis prête à me rincer les cheveux, donc toujours à l'eau tiède. Donc à l'eau tiède, on va terminer par un filet d'eau froide, et sachez que le rinçage est le moment le plus important, car c'est le moment où vous vous débarrassez de toutes les impuretés, la pollution qui s'est déposée sur vos cheveux. Donc le rinçage doit être long, donc quand même à peu près 2-3 minutes. Donc ce serait vraiment l'idéal. Donc vous rincez bien à l'eau tiède pour tout décrocher, tout enlever, et terminez par un rinçage à l'eau froide pour refermer les écailles et leur donner brillance. C'est parti ! Je vais assurer mes cheveux. Donc désolée, c'est un petit peu long, mais c'était important pour que vous tousiez voir un peu comment j'ai fait. même si pour certaines, ça paraît logique, d'autres pas, donc j'essaie de faire un petit peu pour tout le monde. Voilà. Donc j'essore un max, et vous allez me dire, est-ce que c'est fini ? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas encore. Et loin de là. Donc voilà, j'ai essoré, j'ai terminé par un filet d'eau froide. Donc ensuite, j'ai cette préparation qui se trouve dans une bouteille d'un litre. Donc une bouteille d'un litre, donc que j'ai rempli plus ou moins à trois quarts, et dans laquelle j'ai mis environ 3 à 4 cuillères à soupe de jus de citron. Donc le mien est en bouteille, mais vous pouvez également utiliser du jus de citron, donc du fruit que vous avez pressé. Et j'ai rajouté environ 2 cuillères à café, donc de miel, tout simplement. Donc j'ai bien mélangé, par contre faites attention que le miel ne reste pas collé au fond. Donc secouez bien votre bouteille avant l'utilisation. Donc voilà, sinon j'ai mis de l'eau du robinet tout simplement. Donc de l'eau du robinet froide de préférence. Donc ce mélange va vous permettre de refermer les écailles, de donner brillance, d'enlever le surplus de calcaire qui vient de l'eau, et enfin de leur donner douceur grâce au miel et hydratation. Donc je vais verser ce mélange partout. Donc sur la totalité de mes cheveux, des racines jusqu'aux pointes. Donc me revoici avec le séchage des cheveux. Et comme maintenant j'ai une longueur plutôt importante, donc j'ai 2 serviettes pour les essuyer. Une pour enlever beaucoup l'humidité, et l'autre pour les emballer pour leur enlever le reste d'humidité tout simplement. Donc on y va également tout doucement, on masse les racines. Du bout des doigts sans gratter évidemment. Et la serviette, je l'utilise de façon assez maligne entre guillemets, je vais vous dire pourquoi. Et je vais surtout vous montrer pourquoi. Donc là j'ai frotté au-dessus, et maintenant j'ai frotté en dessous. Au niveau des racines, et du dessus de la tête. Toujours en massant par des mouvements circulaires. Ensuite les longueurs, on va les emballer de cette manière. Et je vais tout simplement malaxer comme ça. Sans tordre, sans tirer, sans tourner. Parce que je vois qu'il y a des filles qui tournent, qui tournent, qui tournent, et qui font péter leurs cheveux, donc c'est pas utile. Donc voilà, vous pouvez voir que j'ai particulièrement utilisé la partie haute de la serviette. Donc ce qui fait que je vais la retourner. Donc je vais utiliser l'autre côté. Et quand je vais utiliser l'autre côté, je vais tout simplement utiliser l'autre bout. Ce qui fait que la serviette sera entièrement humide. Et que je n'utiliserai pas à moitié. Donc je refais à peu près le même programme. Donc je fais au-dessus, en dessous, et enfin les longueurs. Dites-le que je fais peur. Non, enfin. Donc j'ai utilisé la serviette. Donc maintenant je vais tout simplement mettre ma tête en avant. Et enrubonner mes cheveux dans cette serviette tout simplement. Donc j'ai mis en avant. J'espère que vous connaissez le truc quand même. C'est pas très compliqué. Donc vous calez bien derrière les oreilles. Vous mettez bien comme ça en avant. Vous tournez. Et vous relevez tout simplement. Et moi ce que je fais, c'est que j'utilise une pince. Pour faire tenir le derrière tout simplement. Donc ce qui fait que là maintenant je vais attendre à peu près 10 minutes à un quart d'heure. Histoire que mes cheveux soient un maximum sec quand même. Parce que les cheveux longs ça prend quand même du temps à sécher. Donc de ce fait je vais attendre un petit peu. Je vais faire 2-3 bricoles. Et je vais revenir vous voir juste après tout simplement. Reléfi. Donc me revoilà après environ un quart d'heure de serviette sur la tête. Donc que je vais enlever tout simplement. Et maintenant je vais repasser un petit coup au brossage. Donc pour éliminer les derniers nœuds. Avant de laisser sécher définitivement les cheveux. Donc je vais prendre donc ma brosse en bois. Et je vais partir donc des pointes aux racines. Donc toujours les cheveux tête en avant. Parce que c'est une habitude tout simplement. A priori là j'ai pas besoin de spray démêlant. Mais bon le spray démêlant est aussi un hydratant et un lissant. Donc ce qui fait que je vais quand même l'utiliser. Donc là ce que je vais faire c'est que j'ai démêlé mes cheveux. Et maintenant je vais, comme ils sont en paquets. Donc comme vous pouvez constater ça fait des paquets. Et bien je vais les secouer un petit peu pour les... Vous avez compris quoi. Et hop je les mets en arrière. Donc je vais mettre ensuite le spray hydratant, lissant et démêlant. Donc que j'ai fait avec vous. Donc ce spray que je vous ai fait la préparation en vidéo. Donc si vous ne l'avez pas encore vu. Donc je vais vous la mettre dans la barre d'infos de cette vidéo. Donc que vous puissiez voir comment j'ai procédé. Pour avoir ce spray démêlant qui est naturel. Et qui est fait maison tout simplement. Avec des éléments assez basiques. Et vous allez pouvoir constater qu'il n'y a rien de plus facile. Donc je secoue évidemment. Et donc je vais sprayer donc sur mes longueurs et pointes. Je vais repasser un petit coup de brosse vite fait. Pour en mettre un peu partout. Donc ça va permettre donc de les hydrater. Et enfin donc de les lisser. Puisque celui-ci contient également du silicone végétal. Comme vous voyez je ne fais pas les choses à moitié. Donc là vu que j'ai hydraté. Je vais également nourrir tout simplement. Donc je vais faire un combo. Et en fait le fait de nourrir au-dessus de l'hydratation. Donc l'huile que je vais mettre. Donc va me permettre de pouvoir garder un maximum de temps. Donc l'hydratation sur mes cheveux. Ce qui fait qu'ils vont être donc très très doux et brillants. Donc pour cela j'utilise tout simplement de l'huile de brocoli. Donc qui provient de chez Aromazone. Et je vais simplement en mettre trois petites gouttes. Qui ont du mal à descendre des fois. J'insiste donc particulièrement sur les pointes avec l'huile. Parce que les pointes sont l'endroit les plus sec. Donc là c'est sur la main. Donc je vais faire chauffer. Et je vais principalement masser longueur et pointe. Donc les pointes je les masse. Et voilà. Donc la routine est enfin presque terminée. Juste que j'ai deux trois petites choses sur lesquelles j'aimerais discuter un petit peu. Donc je vais vous montrer déjà un peu les cheveux que j'ai perdus. Donc ça va vous paraître un peu dégueulasse. Mais vous pouvez constater que malgré la chute saisonnière d'automne. Vu que je prends la spiruline. Bah en fait je ne perds pas grand chose. Donc vraiment une toute petite touffe de cheveux. Donc vraiment je trouve que ce n'est pas énorme par rapport à ce que j'ai déjà pu avoir. Sinon. Donc de façon quotidienne. Donc ça peut être une à deux fois par jour. Donc j'utilise ce spray. Donc qui n'est pas de chez Timothée. C'est un spray que j'ai également récupéré. Et dont j'ai fait ma propre préparation naturelle. Celui là est encore plus simple que le premier. Parce que c'est tout simplement de l'eau minérale. Avec de la glycérine végétale. Et tout simplement une fragrance pour l'odeur. Donc j'ai rempli à peu près donc jusqu'ici. Donc d'eau minérale tout simplement. Et j'ai ajouté donc 6ml de glycérine végétale. J'ai un peu de mal. J'ai secoué. J'ai rajouté une fragrance bonbon à la violette. Et elle sent super bon. Donc là je ne vais pas en mettre. Parce que c'est un hydratant à mettre au quotidien. Donc ce qui fait que les cheveux sont hydratés non-stop en fait. Donc ce qui fait qu'ils ne peuvent pas se dessécher. Et ils restent doux encore plus longtemps. Donc vraiment tout ceci. Donc tout ce que je vous ai présenté. Ce sont mes soins au quotidien. Donc bien sûr heureusement que je ne me lève pas les cheveux tous les jours. Parce que imaginez un petit peu le travail. Ce serait vraiment impossible quoi. Ce serait vraiment pas du tout possible pour moi. Parce que ça prend quand même du temps. Donc voilà pour ça. Donc bon j'espère que ça vous aura un petit peu éclairci sur certains points. Notamment comment faire un shampoing sans en mettre partout. 3 tonnes. Comme vous pouvez voir il ne mousse pas énormément. Et au final il lave très très bien. Et je tiens facilement 5 jours avec. Sinon pour les curieuses je vais vous montrer un peu ma longueur de cheveux. Donc sur cheveux mouillés. Je ne sais pas si vous allez voir sur un fond noir comme ça. Mais bon ça fait un peu longtemps. Donc je vous montre en même temps. Parce que je sais que vous me l'auriez réclamé. Donc voilà un petit peu par rapport à mes hanches. Donc personnellement je suis déjà très contente de la longueur que j'ai pu atteindre. Et vraiment je ne suis pas déçue. Donc pour devant ça donne ça. Ça arrive ici. Et mon nombril est ici. Donc vraiment pas mal du tout. Je suis super contente de mon parcours. Et donc là je me rends compte en fait que mes soins sont de plus en plus ciblés. Par rapport à ma nature de cheveux. Et ce dont ils ont besoin. Donc vraiment je ne sais pas si vous allez prendre exemple entre guillemets sur moi. Mais faites surtout en fonction de la nature de vos cheveux et de leurs besoins. Certains cheveux auront besoin d'être plus nourris qu'hydratés. Donc restez un petit peu plus sur les huiles que sur l'hydratation. Sachant que les huiles arrivent à vite faire poisser les cheveux. Et que l'hydratation vous pouvez l'utiliser vraiment au quotidien. Sans faire graisser vos cheveux. Sans les saturer tout simplement. Donc j'espère avoir éclairci ce point. Et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les filles !